Professeur Teddy Raoult, quel est le bilan que vous pouvez établir de l'action de l'IHU et de l'activité de l'IHU dans le cadre du Covid-19 ? D'abord, je veux dire que cet enregistrement, ça fait en différer parce que je suis, au moment où il sera diffusé, je serai dans mon autre pays, qui est le Sénégal, en train de rechercher la source du premier variant nouveau que nous ayons eu cet été, qu'on a appelé le Marseille 1, dont on pense qu'il y a une source animale qui se trouve en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne. Donc c'est ce que je vais chercher et tenter d'identifier. C'est un papier qu'on a déjà publié. On a publié ensuite un papier qui vient d'être accepté sur le variant qu'on appelle Marseille 4, dont on pense que son origine est aussi animale et qu'il vient des visons. Et donc globalement, il y a un véritable enjeu scientifique à essayer de comprendre comment ces variants, c'est-à-dire ces virus qui présentaient plusieurs mutations à la fois, ont pu se développer de manière invisible et apparaître. Et l'explication la plus claire, c'est que ça s'est développé dans des collectivités animales. Et donc ces collectivités animales, c'est plutôt des mammifères qui vivent dans des collectivités très denses. Donc les collectivités sauvages, c'est certains singes, les chauves-souris, les élevages. Et bien maintenant, vous voyez, c'est les visons, c'est les porcs éventuellement. Mais il se trouve que les porcs ne sont pas des transmetteurs. Et les volailles, il se trouve que les volailles, autant, elles jouent un rôle dans la grippe, elles ne jouent pas de rôle connu pour l'instant, en tout cas pour ça. Donc c'est important d'y aller. Alors pour ce qui concerne les HU, encore une fois, je pense qu'il est très important que les données que je vous transmets soient bien intégrées, parce que c'est une des solutions pour l'avenir, comme je le pensais il y a 20 ans, pour lutter contre les épidémies, il faut avoir des endroits dans lesquels on est capable de faire face à une dimension qui est inhabituelle. Et d'ailleurs, en s'appuyant sur des HU, parce qu'il y a un effet accordéon qui fait qu'on arrive à transmettre des personnels, des moyens, des financements de l'un à l'autre. Et que donc cet effet accordéon ne serait pas possible si nous étions comme dans un centre anti-cancéreux, isolé, à distance des réanimations, des urgences et d'un établissement de cette taille-là. Donc bien sûr, heureusement qu'on a tous ces éléments à côté de nous pour le faire, mais simplement pour vous donner les chiffres, on a fait plus de 500 000 tests ici. Il y a 140 000 personnes qui sont venues se présenter ici pour pouvoir être testées. Beaucoup de gens qui viennent ici maintenant d'autres villes et d'autres départements, parce qu'ils pensent qu'on les prend en charge ici correctement. Et il y a plus de 12 500 personnes qui ont été prises en charge ici en hôpital de jour, plus de 2 500 qui ont été hospitalisées ici. Et donc on a isolé plus de souches, je pense, que n'importe qui au monde, avec 3 000 souches qui ont été isolées ici. On a fait plus de 5 500 génomes actuellement. Et tout ça, y compris avec des investissements locaux en termes de technique, avec plus de 500 000 réactifs réalisés par PCR ici. Et grâce à nos amis autour de nous, la radiologie, alors que les scanners, l'eau-dose, paraissaient un objectif inatteignable, on a fait plus de 5 000 grâce à toute l'équipe des professeurs Jacquier et Gobert. On a, à partir du moment où cette inquiétude est née sur le plan cardiologique, qui était nouvelle, parce que personne ne se préoccupait de ça jusqu'en 2019, eh bien il y a plus de 15 000 OCG qui ont été validés par nos amis cardiologues. Tout ça est énorme, c'est des données extraordinaires. Les gens qui se posent des questions sur les dosages de l'hydroxycycline, on en faisait déjà beaucoup, mais on en a dosé là, près de 3 000 encore cette fois-là. On arrête de les doser d'ailleurs, parce qu'on a maintenant des... On voit très très bien comment les choses se passent pour les médicaments qu'on utilise, parce qu'on a fait tellement de dosages que... Et donc, c'est ce déploiement de moyens qui est, je pense, à peu près uniquement en termes de densité, si vous voulez, devrait devenir un modèle de réflexion. C'était... Beaucoup de difficultés de l'IHU ont été dues au fait que c'était une première fois. Mais donc, la preuve de concept a été faite que la prise en charge dans ces conditions-là permettait une certaine fluidité, une adaptation à la situation qui sera, si un autre épisode épidémique se présentait, encore plus fonctionnel, parce que beaucoup de choses auront été apprises au cours de cet épisode infectieux. En particulier, qu'avez-vous appris durant cet épisode ? Alors, bien sûr, il y a un stade très important, qui est le stade d'observation initial, qui est capital, c'est la raison pour laquelle, dès le départ, nous voulions tester tout le monde et observer la maladie, parce que personne ne connaissait la maladie, et donc il y a des recommandations qui ont été faites sans connaître la maladie. Ce qui est une erreur, il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord examiner les gens, regarder ce qui se passe. Il y avait des spécificités dans cette maladie qui étaient mal connues, que maintenant on connaît très bien, ORL, le fait de plus sentir aux odeurs, plus avoir de goût, respiratoire, le fait de pouvoir être à la limite d'une détresse respiratoire sans avoir aucun malaise, sans percevoir du tout. C'est des choses que l'on a appris à cette occasion, donc sans cette étape d'observation, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, du coup, on a appris à avoir des outils qui nous permettent d'observer ça. D'une part, la mesure de la saturation d'oxygène, qui devrait être généralisée maintenant chez les médecins. Tout le monde devrait être capable de mesurer la saturation d'oxygène, y compris d'ailleurs les malades eux-mêmes qui s'achètent ça dans les pharmacies. Ça ne coûte pas très cher, soit les saturations d'oxygène, soit maintenant de nouveaux dispositifs qui arrivent, comme des montres qui sont connectées, qui permettent de détecter ça. La deuxième chose qu'on a apprise et qui a joué un très grand rôle ces derniers mois, c'est des capacités d'oxygénation bien plus fortes avec les optiflots qui permettent de sauver des gens qui ne sont pas susceptibles d'être transmis en réanimation, soit parce qu'il n'y a pas assez de place, soit parce qu'ils sont considérés comme étant trop fragiles pour pouvoir être pris en réanimation et qui nous a permis de sauver à peu près 30% de gens qui étaient refusés par les réanimations de faire leur état général ou de leur âge. Donc tout ça, c'est des techniques nouvelles qu'on a apprises au fur et à mesure et qui nous ont permis d'améliorer les soins. À part d'autres choses qu'on a apprises, qu'il y avait trop de la corrugation, qu'il fallait regarder, qu'il fallait systématiquement faire le dosage d'une molécule qui prédit les embolies pulmonaires. Voilà, tout ça sont des éléments qui ont été très importants. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les nouveaux médicaments n'ont rien à porter dans cette maladie. C'est vraiment la conclusion, c'est-à-dire que la règle des civils ne sert à rien, qui est dangereux, parce que si vous donnez à des gens qui sont très peu malades et dont le risque d'aggravation est très faible, vous commencez à mettre des perfusions, que ce soit ça d'ailleurs, ou les anticorps monoclonaux, vous prenez un risque qui est disproportionné avec le traitement par rapport au risque. Donc ces nouveaux médicaments n'ont pas apporté une chose extraordinaire. Au contraire. Mais il y a eu une guerre qui a été menée contre les anciens médicaments qui est le témoin d'une évolution de la société qui est intéressante. Et que voulez-vous dire par là ? Eh bien, nous étions au milieu d'une évolution assez intéressante qui est l'obsolescence généralisée. On voit bien sur le plan commercial qu'il y a une obsolescence programmée de nos téléphones, de nos ordinateurs. Au bout d'un moment, on ne peut plus les utiliser parce que les programmes sont tellement complexes que les anciens modèles ne sont plus capables de les absorber. Donc vous êtes obligés de les acheter. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et donc, on a voulu, et on veut encore appliquer, je suis très frappé de ça, l'idée de l'obsolescence des médicaments anciens, ce qui n'a pas de sens. Une molécule n'est jamais obsolète. Elle est éternelle. Elle n'est jamais obsolète. Et au contraire, on a une situation qui est devenue complètement fantasque, c'est que les médicaments les mieux connus au monde, les moins toxiques du monde, ont été considérés comme étant des poisons dangereux. Alors c'était le droxychloroquine avant. Vous n'inquiétez pas. Comme cette perception concerne essentiellement l'Occident, tous les autres pays l'utilisent et continuent à l'utiliser parce que quand vous avez le choix en tant qu'un médicament qui coûte rien, qui a pu être prescrit jusqu'à un milliard de personnes par an, vous en connaissez bien la toxicité. Maintenant, la même décision, qui est aussi grotesque, vient d'être prise par l'Europe concernant l'Ivermectine, qui est un médicament qui est aussi prescrit un milliard de fois, et qui est en dose unique, en disant que c'était un médicament toxique et qu'il ne fallait pas le donner parce que ça ne coûte rien et que ça ne rentre pas dans notre perspective de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de l'utilisation de médicaments qui sont anciens, qui ne coûtent rien. Donc il y a une vraie réflexion, je ne sais pas que française, qui est aussi européenne, qui est aussi américaine, sur le fait de vouloir à tout prix que les vieilles molécules soient obsolescentes, que l'on paie très cher des médicaments et là-dedans, il y a effectivement des groupes plus ou moins activistes. Alors, je ne sais pas si c'est du complotisme que de repérer qu'il y a des réseaux de lobbies qui tiennent absolument à empêcher la prescription de médicaments qui soulagent et qui ne coûtent rien, y compris d'ailleurs l'homéopathie, parce que personnellement, si quelqu'un est soulagé avec l'homéopathie, moi, ça ne me gêne pas, je ne m'en fiche complètement, je ne vois pas pourquoi j'interdirais ni la vente, ni le remboursement de l'homéopathie. Et donc, il y a des groupes là-dedans où on voit une association, entre les associations, alors il y a une association Citizen for Science, un collectif No Fake Med, et puis des gens qui ont, tous les gens qui sont le plus payés dans notre monde par l'industrie pharmaceutique ont des liens qui sont non neutres entre eux, puis avec un certain nombre de journalistes, avec un certain nombre de journaux. Et donc, tout ça, c'est très facile à voir, il suffit de regarder les réseaux sur Twitter, qui parle avec qui, qui communiquent avec qui, pour voir qui est qui. Et donc, il y a là une association et des réseaux qui se sont créés, dont l'objectif est effectivement de lutter contre les médicaments anciens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des gens que j'ai vus là-dedans n'étaient pas des scientifiques de très haut niveau, et que ce soit eux qui veuillent faire, comme les inquisiteurs, ce qui est la connaissance et ce qui est la science. Tout ça est intéressant, et il montre que nous sommes dans une situation complexe. Il faudra bien qu'à un moment, les politiques s'emparent de ça, parce que je vous assure que, pendant ce temps, l'extrême-orient court, et que la reconversion des molécules anciennes à Chine est en plein dedans, parce qu'ils ont bien compris que ce n'était pas la peine de réinventer toute la toxicité et de perdre 10 ans pour remettre au point un médicament qui est parfaitement connu, quand il marche dans une autre indication et qui ne coûte rien. Comme la Chine est rentrée dans une stratégie de technologie extrêmement rapide, qui, rapidement, va devenir la source de tous les progrès scientifiques, si nous n'avons pas une réaction, et si la science que nous faisons est juste la science d'analyse de produits qui, pour la plupart d'entre eux, ne montreront pas davantage pour la santé humaine, mais simplement permettront de faire vivre un modèle qui finit par être dépassé. C'est le modèle de la création de nouveaux médicaments qui est obsolète. Ce n'est pas les médicaments. Ce modèle-là, c'est tari au XXIe siècle. Il y a très peu de nouveaux médicaments qui permettent de changer l'espérance de vie et il va bien falloir abandonner ce modèle. Ce ne sont pas les molécules qui sont obsolètes. C'est un contresens. Les molécules sont éternelles. La plupart d'entre elles étaient même là avant nous. Et la plupart des molécules, ce sont des modifications de molécules qui existaient dans notre environnement. Maintenant, ce modèle de la créativité de molécules pour répondre à des problèmes de santé publique majeurs est un modèle qui est dépassé en très grande partie. Et donc, ce qu'il faut, c'est maintenant les modèles de détection précoce, les modèles de surveillance à la maison. Vous voyez, tous ces paramètres que personne ne surveillait, c'est extrêmement important de les surveiller pour des prises en charge précoces et pour soigner les gens. Donc, il y a un vrai modèle. comme tous les changements de modèles et il suscite des controverses et des agitations. Mais il faut faire attention de ne pas perdre la capacité de curiosité, d'innovation individuelle et de ne pas transformer simplement en prestataires de services de l'industrie pour des médicaments qui seront vendus à des prix considérables et qui dépassent la valeur ajoutée thérapeutique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.